Ok, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur DJI FPV, on va se demander tout simplement si c'est un drone 2 en 1, un drone qui peut remplacer tous nos appareils, que ce soit un drone FPV ou un drone classique. Salut tout le monde, c'est Nico de Arcodron, tout d'abord un grand merci pour vos retours sur la précédente vidéo où on a testé ce nouveau drone DJI, on s'est éclaté avec et on était content de vous partager ça. Bon, aujourd'hui vous avez vu, on va se pencher sur cette ambiguïté que pas mal d'entre nous se posent, DJI ayant sorti un drone qui fait du FPV mais aussi du stabilisé, on a l'impression que c'est un drone 2 en 1 avec lequel on pourra tout faire sans avoir besoin d'un autre drone. On va d'abord se pencher sur le côté FPV de l'appareil avec une réponse qui est assez évidente, puis on va décortiquer toute la partie drone stabilisé, voir les points communs et les différences avec les autres drones stabilisés de DJI, notamment les Mavic, et voir s'il peut facilement les remplacer. Et petit kiff pour la fin de vidéo avec une séquence un peu cinématique en vol FPV avec ce drone. C'est parti ! On va parler d'abord du FPV, la réponse c'est oui, il ne s'appelle pas DJI FPV pour rien. Ça ne conviendra peut-être pas à un pro du FPV qui connaît déjà très bien cet univers et qui a déjà de très bons skills parce qu'il est un peu plus lourd, parce qu'il va peut-être un peu moins vite, il a une caméra qui est peut-être un peu moins bonne qu'une GoPro. Mais pour faire du FPV, ouais, très clavant. Effectivement, le pilotage et le rendu FPV, ça, avec lui vous l'aurez. Avec en plus le système numérique incroyable des lunettes DJI, l'immersion est parfaite, les sensations de vol aussi. L'accès facilité au pilotage FPV grâce au mode d'urgence et une batterie qui tient très longtemps pour du FPV participe à faire de ce nouveau DJI un très bon produit, qui se destine clairement à convenir au plus grand nombre. C'est vraiment la ligne que la marque a choisi. Donc le DJI FPV est-il bien pour faire du FPV ? Oui, fort heureusement. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça peut remplacer un drone classique, notamment un Mavic ? Et là, la réponse, on ne va pas tourner autour du pot, c'est non. Très clairement, ce n'est pas le même usage. On va voir ça en 4-5 points pour vous montrer réellement que ce drone ne sera pas aussi pratique que l'utilisation d'un Mavic pour du drone classique. C'est l'intérêt même des différentes gammes de Mavic chez DJI, l'étendue plus ou moins limitée des modes photo-vidéo. Eh bien, d'entrée de jeu, il faut savoir que ce DJI FPV propose beaucoup moins de modes d'image. Oubliez le RAW pour les photos, oubliez la possibilité de photos à intervalles réguliers, oubliez la photo ou quoi directement, ce drone n'est clairement pas destiné à ça. Côté vidéo, s'il propose tout de même de la 4K en 60fps, étant donné la vitesse du drone, et un profil cine-like se rapprochant d'un profil log flat qui peut être intéressant, c'est à peu près tout. Pas de possibilité de filmer bêtement en 25fps, et encore moins les quick shots, ces modes de vol automatique que certains apprécient. Au final, à titre de comparaison, un Mavic Mini, même sans 4K et profil cine-like, propose une plus grande variété de modes photo-vidéo. Allez, point suivant. Ok, l'un des premiers points qui est très important, c'est tout bêtement la place que ça va prendre. En fait, ce DJI FPV, quand vous le prenez, et quand vous comparez avec un Mavic, et bien ça n'a plus rien à voir au niveau de la taille en fait. Le Mavic, lui, il est repliable, et il est très léger, il est fait pour être transporté, il tient dans la main. Alors là, c'est un Mavic Mini que j'ai, ok, c'est le plus petit, mais même un Mavic Air, un Mavic Pro, c'est un peu plus grand, mais ça dépasse pas non plus de ouf. Là, lui en soi, ça va, il n'est pas beaucoup plus grand, mais c'est juste qu'il n'est pas repliable. Donc les 4 bras avec les hélices, au final, ça prend une place monstre, mais dans un sac, en fait, ça va prendre toute la largeur du sac. Et si je vais mettre en hauteur, ça va prendre facilement la moitié du sac, juste pour lui. Il faudra rajouter bien sûr le casque, qui n'est pas le casque le plus petit du monde, c'est pas des lunettes de soleil, et la manette, qui est aussi beaucoup plus grosse qu'une manette d'un Mavic Mini, notamment celle-ci. Ce qui fait que quand on part en rando pour les vacances ou quoi, souvent les occasions où on amène son drone, il va prendre beaucoup plus de place. 3 fois sur 4, on ne va pas le prendre, on va le laisser parce qu'on n'aura pas de place, parce qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec, on va vraiment s'en servir que quand on veut faire vraiment des sessions FPV. Donc c'est pas une utilisation qui est facile, qui est transportable, qui est légère. Ça va être un drone, il faut vraiment le vouloir pour l'amener avec soi. Autre paramètre à prendre en compte, avec ce drone, vous allez devoir voler avec les lunettes. Sur le papier, c'est fun, et en mode FPV, c'est vraiment le gros kiff. Mais une fois sur place, pour faire des plans classiques, ça peut vite devenir une galère. Vous ne voyez jamais votre drone, et encore moins les obstacles qu'il peut y avoir derrière lui. En FPV, c'est pas très grave, on fait quasiment que de la marche avant. Mais en drone classique, on fait beaucoup de plans avec le drone qui recule, ou alors qui va sur le côté. Et bien, ces plans-là deviennent beaucoup plus dangereux, et on sera souvent obligé d'enlever les lunettes, regarder si le drone peut reculer sans danger, remettre les lunettes, et faire son plan. Une galère. Allez, point suivant, et au final, bêtement le plus important. Si vous comptez acheter ce DJI FPV pour remplacer un Mavic, et bien sachez que vous allez faire de moins jolis plans classiques. Premier facteur, le champ de vue du drone. Il est de 150 degrés avec ce DJI FPV, ça donne un côté fichail à votre image. Alors qu'avec un Mavic, la vue et les éléments du décor seront beaucoup plus réalistes par rapport à la vision humaine. Ce côté fichail, ça peut être sympa pour des images à sensation forte, typiquement le FPV, mais pas pour des belles images lentes, tout est déformé, et c'est pas très agréable à regarder. L'autre point hyper important, c'est la stabilisation de la caméra. Sur un Mavic, elle est stabilisée sur trois axes, et garantit que votre image sera toujours droite. C'est pas le cas sur DJI FPV. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le but du FPV d'avoir une image qui suit l'inclinaison du drone. Et pour que vous compreniez mieux, je propose qu'on fasse un exemple. Alors j'ai pris mon Mavic Mini et mon DJI FPV, et j'ai fait le même plan en vol stabilisé. Le premier plan, à la limite, ça va. C'est un vol qui va tout droit, le plan du DJI FPV, il est bien droit, il suit bien l'horizon. En revanche, on a déjà le côté fichail qui crée une grande différence avec le Mavic. Mais regardez dès le second plan, où je fais un plan en arc de cercle. Le plan du Mavic ici, il est nickel, bien droit. Et Tadam, le plan du DJI FPV, et bien lui, il est complètement penché. Tout bêtement parce que le drone est penché pour bouger latéralement, et donc la caméra se penche avec lui. Ce qui fait qu'au final, faire des plans classiques avec un DJI FPV, on va être très vite limité. Est-ce que je ne serais pas complètement penché là ? Je crois que si, hein. Ok, l'un des trucs aussi auquel on ne pense pas, c'est qu'on se dit, chouette, il peut faire du vol stationné. Mais en fait, pas si facile que ça. Le mode N et S permettent du stabilisé, mais en fait, quand vous faites aussi du mode M, vous avez débloqué votre joystick gauche. C'est-à-dire que mon joystick gauche, comme vous pouvez le voir, il ne revient plus en fait à sa position initiale. Je crois que la manette est floue, je suis désolé. Il est configuré pour du FPV, ce qui fait qu'il n'a plus le ressort qui revient au centre. Donc quand vous remettez en mode stabilisé, et bien votre joystick gauche, lui, il est vers le bas ou vers le haut en fonction de là où vous l'avez mis. Donc votre drone, il monte et descend, il monte et descend, il monte et descend. Et c'est à vous de trouver le juste milieu, sachant que vous avez les lunettes. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu enlever les lunettes pour regarder le trait, où est le milieu et tout, pour que votre drone fasse pile de stabilisé. Alors vous allez me dire, tu n'as qu'à juste remettre le ressort. Sans qu'en fait, dans ce cas-là, il faut ouvrir ici, redévisser le truc, revisser le truc. Et quand tu veux passer en mode M, il faudra le remettre et tout. Et donc perdre les réglages de sensibilité du joystick que tu avais configuré pour le mode FPV, c'est hors de question. Hors de question que je me remette le joystick avec le ressort à chaque fois que je veux faire un peu stationnaire. Donc ça, c'est un truc tout bête aussi, mais quand vous servez vraiment de tous les modes du drone, votre joystick gauche, du coup, lui, il n'est plus sur ressort. Et donc pour faire le stabilisé, ce n'est pas si facile que ça. Tout ça pour dire que pour moi, ce DJI FPV, ce n'est pas un drone pour faire du Mavic avec. Très clairement, ça va être beaucoup plus encombrant, ça va être plus galère, vous allez faire des plans moins jolis et vous allez avoir moins de réglages vidéo, de modes vidéo pour vous amuser avec. C'est un drone FPV pour moi très clairement, ce n'est peut-être pas le meilleur drone FPV du monde, ce n'est pas le but, c'est un drone FPV qui est tellement accessible, qui est tellement pratique, comme DJI sait faire en fait. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir la vidéo test et découverte du drone qu'on a fait avec Cora la semaine dernière, vraiment on s'est éclaté avec. Et voilà, moi ce que je vous propose, c'est de finir cette vidéo avec du full FPV. Je progresse tout doucement, j'essaie de passer entre les arbres et j'ai envie de vous montrer ça. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501